Alors mon premier souvenir à Narbonne, c'est pas forcément la première fois que je suis arrivé à Narbonne. Mon cher, c'est passé beaucoup de temps. Fais-moi réfléchir un petit peu. J'avais autour de 23 à 24 ans et maintenant j'ai 70 ans. Ça va passer beaucoup d'années. C'est très confus pour moi parce que je suis venue quand j'étais petite fille en vacances et donc j'en ai plusieurs qui se mélangent. Mon premier souvenir remonte à 2011. Quand je viens ici le premier temps, je pense que c'est très agréable et je pense que c'est génial. Mais je sais que j'ai ce souvenir-là d'un arrêt de bus. L'arrêt de bus qui se trouve sur le pont, là où il y a les trois grandes, juste en face de la médiathèque. Il y avait du monde. Le ciel était bleu, c'est pas le même bleu en fait que chez nous dans le nord. Mais vraiment, il y avait cet endroit-là où je me suis dit, tiens. J'étais donc à la gare, tout bêtement. Et Narbonne est un carrefour. Donc il y a souvent de l'attente. Donc Narbonne, c'est une gare où j'ai pu rester parfois une heure, une heure et demie à attendre. J'étais dans le train pour aller à l'Espagne. Il y avait encore franco là, en Espagne. Imaginez-vous, j'étais jeune. C'était trop tard, on ne peut pas frangir la frontière parce qu'il y avait des contrôles de police quand même, à Cerber. Donc j'étais obligé de rester une nuit d'hôtel à Narbonne. Et je passais la nuit en face de la gare, mais il n'y avait rien. Et le lendemain, je me suis trouvé là, je voulais jeter un coup d'œil. À l'époque, il n'y en avait pas grand-chose. C'est un village, quoi. À l'époque, c'était un gros village. D'ailleurs, c'est ce que les gens disaient. Narbonne, c'est un gros village et tout le monde se connaissait. Aujourd'hui, plein de gens, enfin, on croise des gens qu'on ne connaît pas dans la rue et c'est devenu une véritable ville. Mais j'ai ce souvenir de gros villages où tout le monde se connaissait. Quand on avait un problème, j'ai souvenir que par exemple, quand la machine avait une panne, on allait au centre-ville parce qu'il y avait un gars qui réparait, qui est toujours là d'ailleurs. Et quand je passe devant et que je vois l'enseigne, ça me fait penser à la route qu'on faisait avec ma mère pour aller le voir et faire réparer les choses. Ce n'était pas le côté touristique, c'était le côté pratique. On a besoin de quelque chose, on va à Narbonne. Et quand on venait à Narbonne, c'était pour faire les courses. Donc, on passait tout l'été ici, vraiment, de fin de mi-juin à mi-septembre, donc trois mois. Et du coup, à chaque fois qu'on allait à Narbonne, ça a toujours été avec ma mère. Paris, c'est toute ma jeunesse, mon enfance, etc. Mais Narbonne, c'est ma mère. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Mon premier souvenir à Narbonne, quand je suis arrivé à la gare de Narbonne, après je suis allé à la cité de Razemmo. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce que je venais des banlieues parisiennes. Malgré là-bas, les cités sont un peu bizarres, mais ici j'avais trouvé un peu plus bizarre que Paris. C'est le côté que j'ai trouvé un peu bizarre, parce que je n'imaginais pas en France qu'il pouvait y avoir une cité comme ça. Il y avait beaucoup de bruit, la nuit on n'arrivait pas à dormir, il y avait beaucoup de motos. Il cassait les bouteilles partout. C'est la première fois que je vis en France à Narbonne. Je prends le train ici, parce que dans mon pays, il n'y a pas le train. Il n'y a pas beaucoup le train. J'attends mon mari qui vient, parce que la première fois que je viens ici pour le marier. Je pense que je connais le vie, c'est juste avec les photos. Après, je descends la gare, je descends le train. Le vie, c'est avant moi. J'ai dit bonjour, et comme ça, il me reconnaît. Le 9 septembre, je suis mariée. Au départ, pour moi, Narbonne, c'est vraiment un fantasme. J'étais persuadée que cette ville était magnifique, très belle. Et un jour, je prendrai le temps de la découvrir vraiment. En tout cas, elle me faisait beaucoup, beaucoup rêver. J'avais beaucoup de plaisir à rester comme ça et voir cette avenue. Ce vent, les gens, voilà. Et maintenant, j'ai la chance d'y vivre, ce qui n'était pas au départ prévu dans ma vie. Et j'en suis très contente. Narbonne était un fantasme et ça tient ses promesses. J'ai bien aimé la place là où il y a la mairie, le monde qu'il y avait, le beau temps. J'étais contente d'arriver là où je faisais, ça sentait les vacances. L'architecture et puis les gens qui passaient, qui repassaient, c'était assez festif. Et c'était joyeux, quoi, surtout. De voir tout ce monde, je faisais beau, de bonne humeur sur les terrasses, c'était agréable. Mon premier souvenir, c'est lorsque j'arrivais au centre-ville. Il y avait les petits bateaux et le canal, les petits ponts et les fleurs. J'étais allé là-bas la première fois à partir de 22h. Il y avait beaucoup de monde, il y avait de la musique, tout le monde s'amusait. Il faisait beau. Devant la gare, il y avait un café-restaurant avec des jolies tables. C'était très accueillant même par rapport aux autres gares. Et puis surtout, cette avenue, je ne me souviens pas du nom, c'est dommage. Mais cette avenue comme ça, qui propose, avec des arbres, d'aller vers un quartier très beau. Et ça me faisait beaucoup rêver. Et c'est vraiment mon premier souvenir de Narbonne. Vraiment que la mer serait au bout de l'avenue. Maintenant que j'y vis, je me rends compte que ce n'est pas le cas. La mer, elle n'est pas du tout à proximité de la gare ou même dans le centre-ville. Il faut quand même que c'est Narbonne-Plage, c'est Cruissan, c'est Saint-Pierre. Mais moi, je rêvais comme ça qu'au bout de cette avenue, il y avait la mer. Et ça reste une vraie ville dans le sens où cette avenue, elle est presque haussmanienne, avec des arbres placés. Et ça reste une vraie ville dans le ciel. C'est parti !